Générique 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 Eh bien, bonjour. Il y a bien longtemps que nous ne sommes pas retrouvés sur le web, et c'est vrai que cette période où le confinement à domicile est obligatoire, eh bien écoutez, m'incite à revenir un peu vers vous, pour peut-être vous aider à mieux passer ce confinement dû à cette terrible épidémie de coronavirus. Eh bien, l'idée, c'est de vous faire un petit panel des ouvrages, peut-être ceux que je trouve les plus intéressants sur l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, on va voir plusieurs types de livres. On va aller du roman, en passant par l'étude un peu plus historique, et voire même aller sur certains livres un peu mythiques, que l'on trouve quasiment plus, mais au moins, je vais vous donner peut-être envie de les chercher. Voilà. Donc, c'est un peu mon petit coup de pouce pour vous, qui êtes enfermé chez vous, et peut-être vous dire, peut-être que je vais pouvoir chercher ces livres sur Internet, via les grands diffuseurs que nous connaissons. Bien sûr, nous allons pouvoir commencer par un des livres, un des tout premiers livres, qui est un roman, qui a inspiré une série télévisée importante, qui était « L'ordre du diable », qui a été diffusé par François, et ce livre a été écrit par Jean-Michel Thibault. Alors, ça reste un roman. C'est une vue de l'auteur sur la vie de Béranger-Saunière. C'est un livre qui est surprenant en plus d'un titre. Il y a des passages où ça mériterait d'être un petit peu creusé, et j'invite peut-être certains lecteurs à les creuser. C'est vrai qu'il met un point très fort sur la relation entre Béranger-Saunière et la fameuse Emma Calvay. Je vous rappelle que, quand même, on ne sait pas grand-chose, cette affaire avec Emma Calvay, si tant est qu'il y eut une affaire, puisque la seule chose qu'on sache, c'est que dans les affaires de Saunière, a été retrouvé un portrait de la fameuse Diva. Ben oui, parce que, comme on le faisait encore il y a quelques années, dans les tablettes de chocolat, on mettait des portraits de personnages importants ou de lieux. Eh bien, c'était le cas. Les portraits d'Emma Calvay étaient mis dans les tablettes de chocolat. Et rien ne dit que notre bansonnière n'a pas simplement gardé cette photo, parce qu'Emma Calvay, pour l'époque, était une très belle femme, et puis était une artiste reconnue. Donc, je vous conseille, si vous voulez passer un bon moment, en l'appelant cette période un peu complexe, lisez L'Ordre du Diable. C'est un livre très sympa. Celui-ci est à chez Post Pocket, mais je crois que vous le trouvez maintenant aussi chez le livre de poche et autres. N'hésitez pas, ça vous fera passer un bon moment. C'est plutôt agréable. On va continuer aussi avec un autre roman qui est très peu connu. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai dû le lire au moins dix fois, ce roman. C'est un livre qui a été écrit par un passionné de René Château qui s'appelle, je le souhaite toujours, d'ailleurs, Gérard Bavoux. Gérard Bavoux a sorti ce livre en 1995 et ça s'appelle Le Cheval de Dieu. Moi, je vous conseille vraiment de le lire parce qu'il est très sympa. C'est donc aux éditions Pygmalion que je l'avais eue à l'époque, mais vous voyez, il est à 2,95. J'ai dû l'acheter en 1996. À l'époque, je me souviens, je l'avais acheté dans la librairie de René Château, l'atelier emprunte qui était tenu par la librairie Sonia Moreux et c'est vrai que j'avais vraiment aimé ce livre. Moi, je vous conseille. Lisez-le, vous allez passer un super moment à lire ce livre qui n'est pas non plus sianonin. Il y a du message. L'auteur a voulu nous amener sur certaines pistes. Mais lisez-le, vous verrez. C'est assez sympa. Donc, Le Cheval de Dieu de Gérard Bavoux et qui est disponible, enfin, du moins, qui était disponible aux éditions Pygmalion. Maintenant, je ne sais plus, peut-être qu'il a été édité par une autre maison d'édition. Mais à lire, vraiment à lire. Et puis, si vous aimez toujours un peu le mystère de Rennes-le-Château, d'ailleurs, je n'en doute pas, moi, je vous conseille un livre qui est vraiment sympa. Il y a eu deux éditions. Là, je vais vous faire voir la deuxième édition. La première édition, je l'aime et je ne sais pas où elle est rangée. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. Et bien évidemment, c'est la fameuse bande dessinée de Captier et Marot qui s'appelle donc Le Secret de la Bessonnière. Et c'est vraiment quelque chose de très très sympa parce que, comme vous pouvez le voir, les dessins ont été réalisés par des auteurs qui avaient une plume plutôt sympa. Et comme vous le voyez, écoutez, toute l'histoire de Saunière est racontée. Et ceux qui connaissent un peu ce que moi, j'ai écrit sur l'affaire de Rennes-le-Château, vous verrez qu'il y a des similitudes. Et comme par hasard, vous voyez, notre ami Saunière, il sort de quelque part au pied du village. Je pense que les auteurs de ce livre, Captier et Marot, Antoine Captier, Marcel Captier et M. Marot, avaient déjà des théories bien faites et bien pensées à ce sujet. Donc, à lire, vous allez passer un bon moment. C'est une bonne BD. Les dessins sont sympas. Vous allez pouvoir rêver un peu plus sur l'affaire de Rennes-le-Château. Et c'est bien ce dont on a besoin en ce moment. On va rentrer maintenant dans un domaine un peu plus pointu, si je puis dire, puisque nous allons rentrer sur des études un peu plus historiques. Et je vous propose, évidemment, le livre, un livre qui est, je ne vais pas dire fondateur, mais qui rappelle l'histoire, vraiment l'histoire historique de Rennes-le-Château, puisque c'est l'histoire de cette cité, la fameuse cité des chariots, Rédée, Rédée qui a été écrite par Louis Fédier. Alors, évidemment, ce n'est pas un original, puisque c'était écrit en 1880 et quelques. Si je ne m'abuse, si je regarde, c'était réédité par l'association Terre de Rédée à l'époque. Et voilà, l'ouvrage était paru en 1880. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est Louis Fédier qui va construire un peu le mythe de la cité de Rédée, à Rennes-le-Château. Donc, il y a une étude qui était faite à l'époque, qui était pas mal faite d'ailleurs. Et vous verrez que, alors évidemment, on est quand même dans l'époque assez romantique. C'est l'époque de Viollet-le-Duc et tous ces gens-là. donc il y avait une vue sur, je dirais, le passé et le Moyen-Âge un petit peu embellie. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas inintéressant et je vous invite vraiment à le lire pour découvrir l'antiquité de Rennes-le-Château par rapport à ce que l'on sait et ce que l'on sait surtout très peu puisque, vous savez, on ne peut pas faire de fouilles dans le village. Et vous verrez que c'est un bouquin qui est vraiment à lire. Je vous le conseille vivement et il vous passera un excellent moment aussi avec celui-ci. Évidemment, il y a un incontournable dans l'affaire dans Rennes-le-Château. Il y a un incontournable. Il faut l'avoir lu. Il faut même le posséder parce que vous pouvez revenir dessus en permanence. C'est un vrai livre de témoignage et ce livre de témoignage, eh bien, écoutez, c'est le livre d'Antoine Capetier et de Claire Capetier, j'irais fille de Noël Corbu. Eh bien, c'est celui-ci. C'est l'héritage de la Messagnie. Alors, ceci, c'est la seconde édition qui a été faite par l'œil du Saint. Ça l'est très bien faite, d'ailleurs, avec beaucoup de documents en revue et en couleur, comme vous pouvez le voir là en ce moment. Donc, ce sont des... C'est un ouvrage de référence puisque M. Capetier et son épouse ont donc réalisé ce livre par rapport aux documents qu'ils possédaient suite, je dirais, à l'héritage de Noël Corbu après son décès qui lui-même, et donc, rappelez-vous, était le propriétaire du domaine après la mort de Marie de Narnot. Donc, on est sur du témoignage direct et c'est extrêmement intéressant parce que ça fait tomber quelques fantasmes mais ça en amène aussi d'autres qui sont vraiment passionnants. Donc, à lire. Ça, c'est vraiment de l'étude. On ne peut pas s'intéresser à l'affaire de Rennes-le-Château sans avoir lu ce livre de la première édition ou de la seconde édition qui est ici, issue de l'œil du Saint. C'est le point culminant de l'affaire de Rennes-le-Château et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Évidemment, dans notre recherche sur Rennes-le-Château, on ne peut pas oublier un auteur qui est pour moi vraiment incontournable. Alors certes, beaucoup le savent, c'est un ami, mais quoi qu'il en soit, c'est un auteur incontournable. Eh bien, c'est Christian Doumerg. Alors, je vous invite à aller sur tous les livres qu'il a écrits sur Marie-Madeleine puisqu'il a fait des études extrêmement pointues. C'est lui qui a amené aussi quand même pas mal de réflexions sur la probabilité d'une présence peut-être de quelque chose lié à Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, il a fait un superbe livre qui s'appelle Le Cercle de Narbonne qui était en plus préfacé par Gino Sandry. Gino Sandry, vous savez qu'il a été, on va dire, le secrétaire, le bras droit d'un certain Pierre Plantard. Eh bien oui, Pierre Plantard. Mais quoi qu'il en soit, Gino Sandry est un homme qui connaît parfaitement bien l'affaire d'Rennes-le-Château et il a préfacé ce livre de Christian Doumerg. L'intérêt du Cercle de Narbonne, vous savez, c'est la démonstration des relations entre Béranger-Saunière, Alfred Saunière, son frère, et le fameux Cercle catholique de Narbonne qui était un cercle, on va dire, un petit peu intégriste. Pour vous donner un autre idée, la fameuse Madame Cavallier de Courson, celle qui a financé et offert à Béranger-Saunière l'hôtel, on va dire, moderne qu'il a installé et qu'il a conduit à démonter puis faire les travaux et faire ses premières découvertes et notamment la fameuse Dole des Chevaliers, eh bien, faisait partie du cercle catholique de Narbonne. Donc ce livre, pour moi, est vraiment un incontournable parce que lui aussi il va faire tomber pas mal de fantasmes, il fait réfléchir et on voit que l'affaire est bien plus complexe qu'on peut le penser et que Saunière était quand même dans une mouvance assez complexe au niveau de l'histoire, de l'époque, entre, je dirais, les monarchistes, les légitimistes eux-mêmes et l'époque républicaine qui était très très dure où il y avait, vous savez, comme je vous l'ai déjà précisé dans mes vidéos, un combat assez violent quand même, entre autres. Et puis, il y a un autre livre qui est extrêmement intéressant qui est assez difficile à trouver, je crois, maintenant, qui a été, à l'époque, sorti aux éditions Bélisane, il remonte aux années, je vérifie sur la couverture, je vous avoue que Deux Têtes, je ne m'en souviens plus, il a été édité, et bien écoutez, je ne le trouve pas, mais c'est dans les années 80 à peu près, si je me souviens bien, c'est un livre de Pierre Jarnac, Pierre Jarnac, c'est les fameuses archives de Rennes-le-Château, c'est un livre qui était à l'époque un vrai paré, vous voyez, il est épais, Pierre Jarnac, vous le connaissez tous, c'est Michel Vallée, c'était son nom de plume à l'époque, il s'en servait pour écrire ses livres, ça pourrait faire sourire même, on pourrait même réfléchir, pourquoi ce nom ? On pourrait un jour lui poser la question, ça pourrait être très amusant, on va voir s'il pourrait nous répondre, mais ce livre est vraiment un incontournable parce qu'il va regrouper différentes informations extrêmement passionnantes sur l'affaire de Rennes-le-Château. Donc à lire, édition Bélisane, je ne sais pas s'ils le produisent encore ou s'ils ont encore du stock, mais quoi qu'il en soit, ça fait vraiment pour moi partie des incontournables de l'affaire de Rennes-le-Château. Et puis, toujours du même auteur, Pierre Jarnac, un autre livre qui est incontournable, aussi difficile peut-être à trouver maintenant, qui est L'Histoire du Trésor de Rennes-le-Château que vous voyez ici, il a été édité directement par Pierre Jarnac, j'irais en compte d'auteurs, il a été sorti en 1998, donc vous voyez, il n'est pas jeune, il fait partie des bons livres à lire, c'est d'ailleurs dans ce livre où pour la première fois, on voit la fameuse tête de lit de la marquise de Blanchefort, vous savez, avec les deux blasons, dont un comportant une étoile à six branches, un petit peu étonnante, donc à lire, Pierre Jarnac, Michel Vallet, c'est tout à fait, c'est le même auteur que précédemment, un très bon livre à lire, qui est pour moi un des incontournables de l'affaire, si vous voulez un peu mieux la comprendre, et surtout sur son aspect historique. Voilà, donc ça, celui-là, vous pouvez vous le préparer à le lire et à passer un très bon moment avec. Ensuite, évidemment, là, c'est un peu plus différent, c'est vraiment quelque chose de très scientifique, très historique, c'est la fameuse thèse de l'archéologue Brigitte Lescure, qu'elle a réalisée en 1978 pour faire ses thèses, donc son mémoire de maîtrise de l'art, qui était donc un document important pour elle, pour cette femme, qui hélas nous a quittés depuis quelques temps, quelques années. Donc, ce document est trouvable, on peut le trouver assez facilement. C'est la thèse de cette chercheuse, de cet archéologue, qui va donc nous présenter toute une étude historique sur Rennes-le-Château, en remontant dans le temps, jusqu'à probablement Raider, et vous verrez que là, on est vraiment loin du fantasme, puisqu'on est vraiment sur une analyse des lieux, de l'histoire, des monuments qui nous restent, de l'Église, et c'est quelque chose d'extrêmement précis, pointu, et vraiment, je vous invite à lire cette thèse, c'est un incontournable, si vous voulez vraiment travailler sur Rennes-le-Château, là aussi, ça fait partie des choses qui sont extrêmement intéressantes, parce que là, on n'est pas dans le fantasme, on est vraiment dans quelque chose, j'irais, d'important sur cette étude. Un autre livre qui est aussi très très bien, c'est le livre de feu Jean-Luc Robin, qui était, je dirais, un habitant de Rennes-le-Château, il a vécu longtemps dans le domaine de Béranger-Saunière, il connaissait bien l'histoire de Béranger-Saunière, du domaine de Rennes-le-Château, là aussi, c'est un livre extrêmement important. Jean-Luc va nous emmener sur la piste des Hasbourg, car pour lui, il y a un lien tout à fait sûr et certain dans l'affaire de Rennes-le-Château par rapport à la famille des Hasbourg, et donc, la famille des Hasbourg, je vous rappelle, c'est la famille d'Autriche, donc vous verrez que ce livre est vraiment passionnant et je dirais que, hélas, Jean-Luc Robin ne fait que deux livres, celui-ci, et un autre qui s'appelle Rennes-le-Château à l'heure du Da Vinci Code, vraiment, c'est un incontournable aussi et il faut vraiment vous plonger dedans. Je pense que vous serez très heureux de pouvoir lire et puis ça nous fera un bon souvenir de notre ami Jean-Luc qui, en plus, nous avait fait le plaisir de répondre à une interview dans notre DVD avec David Gallet sur Rennes-le-Château. Un autre livre qui est vraiment important, enfin, qui est important, qui, je trouve, a permis de remettre certaines pendules à l'heure aussi, il est assez récent, c'est le livre de Feu Geneviève Béduneau puisqu'il a été édité post-mortem de cette femme, c'est le fameux livre qui est de vous, Monsieur Plantard, qui remet pas mal de choses gérées aussi à l'heure, si je puis dire, où on voit un Pierre Plantard un peu différent que ce dont on peut nous parler et il est extrêmement intéressant. En plus, il a été préfacé, si je me souviens bien, par Gino Sandry, donc là aussi, il y en a quand même quelque chose d'assez pointus dans le domaine. Donc celui-ci a été sorti cette année, aux éditions d'Hervi, vous pouvez le trouver, évidemment, sur toutes les bonnes librairies en ligne et voir le commander assez rapidement parce que je crois que les livraisons se font toujours. Un livre, alors là, celui-là pour moi, c'est le must, c'est le livre, le livre de René Château qui est devenu une pièce extrêmement rare. Je me recule parce qu'il est assez grand, c'est le royaume des morts, la clé du royaume des morts de René Château de mon ami Alain Feral, puisque c'est un homme que j'ai plutôt connu, qui était un homme extrêmement passionnant et passionné par l'affaire de René Château. Il a vécu avec sa compagne longuement à René Château et dans le domaine de Béranger-Saunière et les villageois l'appelaient l'homme au décamètre puisqu'il se promenait dans tout le village pour faire des mesures de terrain et c'est grâce à ces mesures qu'on a pu avoir ce genre de document extrêmement pointu, extrêmement bien fait. Je suis navré, je fais un peu de l'impro, mais c'est pas grave, on est là pour être entre nous avec des études extrêmement précises sur des légendes, sur des histoires, sur ce qui a été raconté sur René Château à l'époque de Saunière. Donc c'est un livre non seulement qui est super, comme vous pouvez le voir, il est extrêmement bien fait, mais en plus, il y a texte assez abscon, voire ésotérique, et des dessins qui sont là pour nous faire réfléchir sur ce que notre ami Béranger-Saunière a fait. Alors, je ne vous cache pas que ce livre est très 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 difficile actuellement à voir, maintenant, je l'ai vu à des sommes assez phénoménales sur le web, je trouve ça complètement ridicule de spéculer là-dessus, mais c'est comme ça, on aura toujours des gens qui essaieront de gagner de l'argent sur des choses que d'autres recherchent, mais ce livre est vraiment un incontournable et celui-ci nous donne une vue d'un artiste mais d'un homme qui savait de quoi il parlait, qui était beaucoup plus complexe qu'on pouvait le penser, peut-être qu'un jour je reviendrai d'ailleurs sur Alain Féral dans une vidéo, parce que rien qu'à lui seul, eh bien c'est quand même une véritable histoire. Un autre livre qui est extrêmement intéressant, qui fait partie des fondamentaux, l'affaire de Rennes-le-Château, qui a été écrit dans les années 90, si je me souviens bien, 96 alors, qui est sorti chez Guy Trédanier à l'édition, c'est le livre de Jean-Luc Chomeil et Jacques Rivière, le fameux alphabet solaire, celui-ci est assez intéressant comme bouquin parce qu'il va nous ramener dans des histoires un peu plus basiques sur l'affaire de Rennes-le-Château, mais toutes auréolées d'un monde ésotérique particulier, d'un monde mystérieux, et d'ailleurs je vous rappelle que Jean-Luc Chomeil est un des as dans ce domaine-là et qu'il connaît parfaitement bien cette histoire de Rennes-le-Château, mais aussi tous les systèmes et tous les mouvements, je dirais, un peu ésotériques qui existent actuellement dans notre pays et ce livre aussi est un incontourable, même s'il est encore peut-être difficile à trouver, mais ça vaut le coup de se casser la tête, vraiment pour moi ça fait partie des très bons livres à lire, en tout cas qui se lisent en plus d'une façon très agréable et très facile et n'hésitez pas, ça vaut le coup. Un autre livre qui lui est complètement, j'irais, passé un peu aux oubliettes mais qui a fait partie du fantasme des années 60 à 70 voire 80 puisqu'on est vraiment dans la mouvance Pierre Plantard et puis vous savez, j'en ai quasiment jamais parlé mais il y a aussi non seulement lié à l'affaire de Rennes-le-Château, vous savez qu'il y a la fameuse affaire des mérovingiens d'après le livre de Gérard de Cède que les mérovingiens seraient un des éléments clés de l'affaire de Rennes-le-Château. Attention, on n'est plus dans l'histoire, on est quand même un peu dans le mythe et que vous savez qu'une ville importante qui est la ville de Stenet là où Dagobert II a été assassiné dans une forêt qui s'appelle La Wavre et que son fils Sigisbert IV a été sauvé de ce massacre et serait venu à Rennes-le-Château. Eh bien, un homme a consacré j'irais une étude assez importante sur ce livre c'est l'abrégé de l'histoire des francs les gouvernants et rois de France. Eh bien, ce livre, c'est le fameux livre d'Henri Vazar qui est, je pense, devenu maintenant une pièce de collection assez extraordinaire et pour vous dire à quel point Plantard a été extrêmement impliqué dans ce livre eh bien, c'est parce que vous voyez à l'arrière eh bien, qui c'est que nous voyons ? Nous voyons le fils Thomas Plantard le fils de Pierre Plantard. Donc, on est sur un livre de mythe qui est remarquable au niveau, je dirais, de la recherche de la construction du mythe et du mystère. Quand vous avez fini par lire ce livre, vous vous dites que c'est la vérité historique alors qu'une grande partie du bouquin est complètement fantasmée et complètement mythique. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la même chose. Il faut aller lire entre les lignes pour des fois essayer de comprendre quel est le message qui doit être passé dans ce livre. mais je vous invite vraiment, si vous pouvez le trouver, il est très difficile, c'est pareil, si je reviens dessus rapidement, c'était aussi un compte d'auteur, c'était une association, l'association, si je me souviens bien, d'Agobert II à Stella qui produisait ce livre. Donc, il est assez difficile à trouver et même pas envoyer, on le trouvait à l'époque chez l'auteur Louis Vazard qui, hélas, est décédé déjà depuis quelques années. Voilà, je voulais vous faire un rapide tour des livres à lire, de quoi vous voyez, si jamais vous arrivez à tout lire, vous auriez de quoi de vous occuper pendant cette période difficile de confiner, mais j'ai quand même oublié encore quelques ouvrages et évidemment, écoutez, on va se faire plaisir, je vais faire un petit peu de pub, n'hésitez pas à lire mon livre sur Rennes-le-Château, dans les pales de Béranger-Saunière, ça c'est une étude que je vous l'ai déjà dit qui reprend un peu ce que je présente dans mes vidéos, et vous avez donc ici en détail avec des schémas toute, je dirais, la présentation de mes travaux. Le deuxième livre, évidemment, que j'ai fait, que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est Rennes-le-Château et ses mystères, qui est, je dirais, une balade dans le village de Rennes-le-Château avec des explications. Je dirais que c'est presque l'idéal quand on arrive à Rennes-le-Château, on l'a sous le bras et on peut suivre le livre sur le terrain puisque tout ce qui est écrit ici est vérifiable en effet sur le terrain. Donc, ça peut être quelque chose de sympathique à lire et à voir sur soi. Évidemment, alors là, si vous voulez vous amuser pendant cette période confinée, vous avez le secret de Janus, le secret de Janus qui est donc le roman que j'ai réalisé. En réalité, il y a deux parties, il y a la première partie qui est entièrement vérifiable sur le terrain, c'est l'histoire de Rennes-le-Château telle que je l'ai décrite dans l'ensemble de nos vidéos. Puis la seconde partie, là, on rentre vraiment dans le roman et on va jusqu'à découvrir une théorie que je présente. Est-ce que c'est une vraie théorie ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je dis ? Est-ce que le fameux document, le Janus, est-il un vrai document ou pas ? Écoutez, je vous laisse réfléchir. Et je vais donc maintenant, écoutez, vous laisser, vous laisser vous reposer, vous détendre parce qu'hélas, on n'a pas grand-chose d'autre à faire à part prendre l'air un peu pour ceux qui ont des maisons et tant mieux pour eux, s'ils ont des jardins, ils peuvent au moins s'aérer. Et puis, pour ceux qui sont d'appartement, j'espère que ce n'est pas trop difficile parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir forcément de grands appartements. Et puis, écoutez, bon courage, bonne lecture, ne sortez pas, restez bien confinés parce que je pense que c'est extrêmement important. Et puis, comme j'aime à le dire, et en toute sincérité, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501